Musique Quatrième, et Dieu sait quel personnage, qui est Hervé Bazin. Tout le monde connaît Hervé Bazin. Vipéropoint est encore vendu de nos jours. Il en a vendu plus de 4 millions d'exemplaires. C'est dire le succès. Et là aussi, ce qui était intéressant chez Hervé Bazin, c'est qu'on découvre un personnage très différent. On le voit comme le révolté, l'anti-bourgeois qu'il est par certains côtés. Mais quand on creuse sa vie, on découvre qu'il est bien de son milieu et de sa classe. Justement, il y a quelque chose qui est étonnant chez cet homme-là. Et c'est pour ça qu'on a intitulé la biographie « La vie sublimée d'Hervé Bazin ». Et son épouse, sa dernière épouse que j'ai rencontrée me dit « Vous avez parfaitement saisi ça ». C'est que c'est son œuvre qui le sublime. C'est l'œuvre qui transcende l'homme qu'il était. À l'opposé de certains écrivains. C'est-à-dire que, c'est difficile de dire ça, mais son œuvre est meilleure qu'il pouvait l'être lui-même. C'est-à-dire que Hervé Bazin, homme, il le dit lui-même. Donc on peut le dire, il est un type bien, mais c'est quelqu'un qui est un peu en retrait par rapport à l'écrivain qui sublime. C'est pour ça qu'on a intitulé « La vie sublimée », parce qu'il est vraiment sublimé, il est dépassé, il est transcendé. Alors, à titre personnel, je peux dire que j'ai redécouvert un homme que je connaissais peu, parce que j'avais lu, bien sûr, pratiquement toutes les œuvres d'Hervé Bazin. Mais les relire pour parler de lui, et en particulier avec deux documents qui sont des interviews qu'il a données, où il se livre, et surtout dans un livre remarquable qui est « Ce que je crois », où là il livre vraiment le fond de sa pensée, on découvre un personnage attachant, intéressant, qui dépasse l'écrivain, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on retrouve son humanité derrière, et j'ai fait un parallèle à plusieurs reprises, et je l'ai fait à Angers au cours de conférences, entre son oncle, le fameux grand-oncle, qui a écrit « Les ouberlés », « La terre qui meurt », qui est plutôt du retour à la terre, du grand Vichy, qui paraît son opposé. En fait, il y a des points de ressemblance très fort entre ces deux hommes-là. Et même, on sait maintenant, parce qu'Hervé Bazin nous l'a confié, on sait maintenant qu'il n'est pas rentré à l'Académie Goncourt par opposition à l'Académie française, absolument pas, et que si on lui avait proposé l'Académie française avant l'Académie Goncourt, il serait rentré à l'Académie française. Donc, en fait, on a toujours construit la vie d'Hervé Bazin par rapport, et ça, ça fait penser à Jules Ronald tout à l'heure, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on ressent soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se font une idée d'Hervé Bazin par rapport à eux-mêmes, par rapport à eux-mêmes, que plus que par rapport à ce qu'il était. Et c'est vrai qu'il est très conformiste, par certains côtés. Alors, il aurait aimé, je crois qu'on dise ça, parce que c'est ça, il est très conformiste tout en étant rebelle, un peu comme la philosophe Simone Veil, qui est à la fois rebelle, mais très conformiste aussi. Et c'est un peu le même genre de personne, si vous voulez. Alors, bien sûr, ça m'a permis cette théographie de faire relire aux gens des œuvres qu'on avait un peu oubliées, l'Église verte, le matrimoine, etc. Mais, et puis quand même, la trilogie réseau reste quand même le chef-d'œuvre de cet homme. Et c'est surtout ce qu'on arrive à redécouvrir grâce à cette biographie. C'est l'inverse de l'homme. Par exemple, ce qui m'a beaucoup frappé, il a été très vite séparé de ses parents, à la naissance, pratiquement à la naissance, c'est sa grand-mère qui l'a élevée. Et même à la fin de sa vie, il n'a jamais voulu repasser devant la maison où il était né. C'est pour dire que cet obloi qu'on aurait pu croire détacher des choses, qu'on aurait pu croire blindé, on pourrait dire, par la vie, finalement, à 83 ans, il refuse, en disant, il refuse de... Ça va être la maison, c'est la maison de sa grand-mère, qui est maintenant le siège de l'équipe de football d'Angers. Et là, il dit, là, c'est ça. Mais là où il est né, là où il aurait dû vivre, s'il a vu une vie tout à fait normale, le metteur en scène qui a fait Vipère au poing au cinéma avec Alissa Pritch, qui est aussi, qui a été un chef-d'oeuvre, il n'a pas pu l'amener une seule fois devant cette maison-là. C'est dire le ressentiment de cet homme. Et alors, pour bien montrer l'esprit de ces quatre biographies, c'est que... Folcoche, qui est la mère d'Hervé Bazin, c'est... On est bien au-delà de Mme Lepic, on est bien au-delà de Mme Lepic, de Mme Lepic, du Poil de Carottes, justement. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que Jules Renard a voulu nous dire dans Poil de Carottes, on le retrouve vraiment chez Harvey Bazin. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est... Là aussi, il y a un parallèle à faire, si vous voulez. Donc, autant Jules Renard a exagéré les relations avec ses parents qui sont parallèles, là, on est sûr, on le sait maintenant, Folcoche, parce que souvent on dit que c'est la contraction de folles et cochonnes. C'est vraiment facile. En fait, c'est pas ça du tout. Arriba Zindan, ce que je crois l'explique bien, la Folcoche, dans le pays Angevin, c'est une vache qui dévore ses enfants quand ils sont nés. C'est ça, la Folcoche. Donc, effectivement, c'est tout à fait ça sa mère. C'est-à-dire qu'effectivement, elle les met au monde et puis elle a qui l'envie ? C'est de les... On les lui retire parce que sinon, elle les mangerait. Donc, c'est ça. C'est pire, même encore, c'est pire encore que Fol et cochonnes. C'est vraiment ça. Alors, je vais dire un mot parce qu'on l'a un peu oublié. On parle toujours de la trilogie réseau. On n'a pas tort parce que c'est un chef-d'oeuvre. Mais on a oublié aussi le côté très moderne d'Harvey Bazin qui est l'écolo. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'écolo de le jour. Pégorativement, c'est-à-dire l'écologiste, en particulier dans l'église verte et en particulier dans les bienheureux de la désolation puisqu'effectivement, ils traitent d'un fait réel qui n'avait pas mal existé. C'est un volcan qui détruit une petite île dans le Pacifique et où les habitants sont obligés de quitter l'île et puis, bien sûr, se réfugient à l'Angleterre où on les accueille à bras ouverts. On est content de les accueillir par charité et ils passent d'une période archaïque à une période ultra moderne qui est l'Angleterre du XXe siècle. Et ils ne s'adaptent pas. Ils n'ont qu'une envie, c'est de repartir. Alors qu'ils ont goûté à la civilisation, qu'ils ont goûté au progrès, qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont trouvé certains du travail et tout de suite, et finalement, la majorité va revenir et préfère la vie archaïque qui était la leur. Et donc, c'est là aussi, et c'est très intéressant parce que c'est un fait réel, donc il n'a rien inventé, ce n'est pas de la fiction. Mais il se décrit à travers, parce que c'est encore là, aussi le personnage qu'on ne connaît plus d'Hervé Bassin, c'est ce personnage-là qui revient à la tradition en l'ayant quitté la tradition. Et c'est son côté à la fois rebelle et conformiste. Là, il rejoint son canton, le retour à la terre, et c'est vrai que il a des accents vichistes dans ce cas-là. Alors bien sûr, ça leur a fait hurler parce qu'effectivement, il se déclare homo communiste, justement, par opposition à toute la famille, mais c'est vrai qu'il y a aussi, parce que c'est cette ambivalence de ce personnage, cette ambivalence qui est à la fois, et il est à la fois très proche de la terre et de la tradition. Quand il revient en Anjou, il s'est marié quatre fois, les trois premières femmes ne voulaient pas venir en Anjou. C'est la quatrième qui est encore vivante, d'ailleurs, qui a accepté qu'il revienne en Anjou. Et en fait, il revient dans sa terre, dans sa région, et son côté traditionnel. Mais avec ça, il détruit quand même la maison de son enfance. Il la fait raser, donc c'est toujours ce comportement à la fois de rebelle et de quelqu'un qui veut détruire le mal qu'on lui a fait et puis qui a aussi un côté traditionnel et de ressources à la terre. Voilà ce qui était aussi intéressant. « Il est en train de se déranger » – Sous-titrage FR 2021